t'imagines j'avais son âge c'est vrai il n'y a pas si longtemps que ça on fait voir de plus près on va faire l'interview du jeune et du vieux le jeune d'abord c'est mixte ok alors première question honneur à l'ancien julien henry oui selon toi lequel d'entre vous est allé le plus loin à wimbledon pour l'instant pour l'instant junior senior confondus je sais pas bonne question parce que tu allais me piéger j'allais dire peut-être une bêtise j'ai fait demi en junior et demi en senior peut-être que julien t'as fait j'ai fait car à la mer j'ai compté le final julien est ce que tu sais dans quel grand schlème henry est allé le plus loin wimbledon moi je dis la team unity là c'est un peu loin pour moi Roland Garros 88 j'étais pas né il était pas né henry pour toi est ce que tu peux conseiller qu'il faut conseiller à julien si jamais il doit donner un discours après une défaite en finale le grand schlème qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses j'espère que tu as compris mon jeu bah explique lui non c'est parce que j'étais en finale de Roland Garros 88 et puis c'était terrible parce que je perds contre Mads Villander un match je mets 5-4 au premier service je perds 7-5 et après ça fait 6 à 6 de toi et Villander il a fini l'année numéro 1 mondial et lorsque tu te retrouves en finale la tournoi grand schlème qui est chez toi en france avec le public malheureusement qui a été contre toi parce que ils ont été déçus mais moi c'était terrible match moi j'étais effondré j'avais qu'une envie c'était de me casser et rentrer à la maison partir dans le trou de saut je prends le micro et puis tenez un coup je dis bon ben j'oublie la finale je dis j'espère vous avez compris mon jeu qu'un jeu difficile sur les quinze jours parce que moi je parlais de Roland Garros sur les quinze jours comme un imbécile au lieu de dire simplement je suis désolé j'ai fait un match pas bien joué bravo à un match merci à l'année prochaine tu t'en sors bien mais moi je me suis embourbé tu vois ce que je veux dire il y a un mec qui m'a répondu qui m'a dit ouais puis je dis oui c'est ça et ta sœur enfin la totale j'ai craqué donc je te dis simplement si un jour tu as un discours pareil tu dis ben bravo à un tel tu mérites ce match c'est toi le champion merci au revoir conseil d'un quand même bref expérience voilà julien est-ce que tu sais quel était le classement d'henry quand il a gagné la coupe d'evis en 91 et qui l'a battu alors là c'est qu'une idée aucune idée tu sais pas qui l'a battu non alors il a battu un certain pitt sans prince qui était septième mondial mais son classement à lui c'était quoi devine top 20 non je peux t'aider des 100 ou des 100 des 100 top 80 des 100 encore ah oui tu peux y aller dans 150 des sens là ouais top 200 mais ça ouais j'étais son 80 159 159 et il a fessé pitt sans prince je lui ai dit ce jour-là je peux jouer avec toi il s'y fait 3 7 mais ça va arriver tu sais parfois ça peut arriver tu travailles toujours ça arrive souvent quand tu joues les meilleurs joueurs du monde parce que tu n'as rien à perdre et tu arrives à te surpasser c'est ça qui est intéressant c'est de jouer les meilleurs et de jouer à un tennis auquel tu veux vraiment te faire plaisir tu n'as pas de pression il ya des joueurs quand ils se retrouvent contre les meilleurs joueurs du monde ils ont plus de pression donc ils arrivent moins bien jouer mais moi ça m'excitait je venais comme un dingue donc je pouvais 180e j'ai battu même l'endel en coupe davis avec un classement j'étais même 180e mondial il était numéro un mondial je lui ai mis 3 7 je lui ai retourné à la maison on fait on refait l'interview dans 30 ans tu seras avec un petit jeune et on verra ce que tu donnes à la même chose j'espère moi je serai en chaise roulante non je serai plus là pardon allez merci messieurs vous faites un coucou à wii art tennis wii art tennis merci et bravo